Les intentions d'embauche des employés rhodois en forte hausse en 2018. Près de 16 000 postes sont à pourvoir dans l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration bien sûr, mais aussi dans le bâtiment. Si la majorité des emplois est saisonnier, le nombre de cédilles est en augmentation ces derniers mois. Des besoins de main d'oeuvre qui donnent en effet des perspectives positives avec 28% des 3100 entreprises du département qui ont été interrogées qui disent qu'elles vont recruter dans le courant de l'année 2018. C'est un chiffre en forte augmentation puisque c'est plus de 16 000 recrutements qui sont prévus sur l'année 2018 contre 13 000 l'année dernière. Donc ça fait une augmentation assez conséquente des besoins de main d'oeuvre sur le département. On a une évolution positive du nombre de CDI, des intentions d'embauche en CDI. Donc oui, en effet, dans le département, même si on a quand même encore 64% des emplois qui sont saisonniers, on a une évolution, une diminution des emplois saisonniers, une augmentation des emplois durables. Donc c'est plutôt une perspective positive pour le département. Cependant, les employeurs peinent à recruter en cause l'inadéquation entre les postes proposés et les compétences des demandeurs d'emploi, d'où la nécessité d'adapter les profils des candidats en passant par la formation. C'est quelque chose sur lequel Pôle emploi travaille régulièrement et au quotidien. Et nous sommes capables d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises, y compris de faire découvrir aux demandeurs d'emploi des possibilités au-delà des emplois dans lesquels ils se sont inscrits au départ. Plus de la moitié des demandeurs d'emploi retrouvent un emploi sur un métier dans lequel ils ne sont pas inscrits et peuvent trouver des opportunités parfois qu'ils n'imaginaient pas sur le marché de l'emploi local. Par ailleurs, plusieurs projets d'installation d'entreprises dans l'autre, comme la Socamine à Castel-Naudari, promettent de belles perspectives d'embauche. Sous-titrage ST' 501